Nganou, 37 ans, a mis Fury sur le tapis au troisième round après un crochet du gauche. Alors qu'un juge a donné 95-94 en faveur de Nganou. Deux autres ont donné la victoire à Fury à 96-93 et 95-94. Ce n'était pas du tout prévu, a déclaré Fury à TNT Sport. J'ai été touché à l'arrière de la tête. Je ne me suis pas blessé. Je me suis relevé, et j'ai repris ma boxe. C'est un bon boxeur, et je le respecte beaucoup. Il m'a offert l'un de mes combats les plus difficiles de ces dix dernières années, a-t-il ajouté. Nganou, qui fait ses débuts dans la boxe professionnelle. C'est mon très timide dans le premier round, et Fury a semblé se contenter d'un début lent. Le britannique a eu un premier aperçu de la puissance de Nganou au deuxième round. Après qu'il a subi un crochet du gauche. Mal préparé et léthargique. Fury s'est retrouvé sur le tapis au troisième round après avoir reçu le même coup de poing derrière l'oreille droite. Peut-être encore sous le coup de secoue. Il a eu du mal à trouver son rythme, jusqu'au cinquième round, où il a surpris Nganou, avec une combinaison directe d'une deux. Après un bref recul de Fury, lorsque celui-ci a commencé à boxer à distance, et à avoir du succès avec son jab. Nganou a recommencé à donner de gros coups de poing dans les derniers rounds. Les cartes de pointage semblent être contre Fury. Il est apparu désespéré, lorsqu'il s'était lancé vers l'avant à la septième reprise, manquant Nganou et tombant à genoux. Ce qui a été considéré comme une lissade plutôt qu'un knockdown. Nganou a boxé de manière très intelligente en utilisant ses compétences en MMA, pour serrer, envoyer des coups au corps, et à la tête. Le visage de Fury a subi les dommages au moment où la cloche finale a retenti. Mais les cartes de pointage sont tombées en faveur du boxeur britannique, qui a remporté la ceinture commémorative Riyad Champion, et a porté sa série d'invincibilité à 35 contre 34 victoires, et un match nul. « Mon camp d'entraînement n'a duré que trois mois et demi. Et j'ai abordé ce combat avec une blessure », a déclaré Nganou. « Mais je ne veux pas me donner des excuses. Je vais regarder ce que je peux faire ensuite, pour améliorer mon jeu, et revenir encore meilleur. Maintenant que je sais que je peux le faire, préparez-vous. » « Le loup est dans la maison », a-t-il assuré. Francis Nganou participait à son premier combat de boxe professionnel, samedi 28 octobre 2023. Les gens d'image, Francis Nganou participait à son premier combat de boxe professionnel, samedi 28 octobre 2023. Qui est Francis Nganou ? Francis Nganou est né dans un foyer modeste. Dès le bas âge, les contraintes de la ville ont poussé à assumer très tôt des responsabilités, que des enfants de son âge n'auraient pas assumées. « J'avais 10 ans, quand j'ai commencé à travailler. Après avoir quitté ma maison, je suis allé chez ma grand-mère. Nous devions travailler pour acheter de l'huile et de la nourriture », se rappelle Nganou. Il a travaillé dans les mines, jusqu'à l'âge de 17 ans. Plus tard, le jeune Camerounais décide de s'expatrier en Europe en traversant le désert du Sahara. Puis la mer Méditerranée, pour atteindre l'Europe. Arrivé en France, il ne renonce pas à l'idée de pratiquer la boxe, et finira par faire carrière en MMA. Francis Nganou se fait remarquer dans la cage par la puissance de ses coups de poing. Les images de son uppercute dévastateur, qui a infligé un cause spectaculaire au néerlandais Alistair Ouvran, sont encore fraîches dans la mémoire des amateurs de MMA. Avec une réputation de cogneur, Nganou réussit à démontrer ses aptitudes en lutte. Lors de son combat contre le français Cyril Gann. Après sa signature à l'UFQ, Francis Nganou décroche son premier combat contre le brésilien Louis-Henrik. Le Predator s'impose en infligeant un coup à son adversaire au deuxième round. Nganou enregistre ensuite sa première défaite à l'UFQ, après une série de victoires. Trois ans plus tard, le champion américain des poids lourds de l'UFQ, Stip Niosic, doit défendre de nouveau son titre face au Camerounais. Il est battu. Nganou devient détenteur de la ceinture des poids lourds de l'UFQ. Il est battu.